ouais enfin le retour un an et demi les amis oui parce que en fait mine de rien salut mine de rien ça fait ouais ça fait un an et demi le dernier stream remonte à janvier 2022 on est le 18 juillet 2023 bon ça remonte un peu ça remonte un peu on va pas se mentir l'idée en gros c'est de commencer les streams à 19h30 voilà le mardi et le jeudi et puis le week-end ça sera un petit peu plus libre il y aura de la musique parce qu'on pose des trucs et du coup ça pourrait être cool de le partager ensemble pour faire un petit bref résumé de la situation avec arsène lupin où est ce qu'on en est où est ce qu'on situe donc nous on avait lu quelques nouvelles on a lu des romans des nouvelles de sherlock holmes et il faut savoir que arsène lupin bah c'est à peu près la 20 ans après la première publication de sherlock holmes donc on est vraiment dans un laps de temps qui est très rapproché d'ailleurs maurice leblanc qui est l'auteur de arsène lupin va même faire quelques nouvelles au sujet d'une rencontre entre arsène lupin même c'est même pas une rencontre c'est une sorte de de confrontation entre arsène lupin et sherlock holmes et moi je trouve ça assez je trouve ça assez cool bon alors c'est pas vraiment sherlock holmes c'est plus herlock sholmes parce qu'il y avait des problèmes de droit donc évidemment il a dû changer le nom alors on commence par la première nouvelle l'arrestation d'arsène lupin ça commence pas très très bien pour lui de maurice leblanc écrit alors ça on pourra peut-être on va peut-être regarder quand même un petit peu je crois sauf erreur que l'on se situe c'est 1905 c'est 1905 donc on est vraiment pile il me semble 20 ans après la première l'écriture du premier sherlock holmes donc on est vraiment sur un laps de temps comme je l'ai dit tout à l'heure vraiment vraiment assez rapproché et on se lance l'arrestation d'arsène lupin de maurice leblanc l'étrange voyage il avait si bien commencé cependant pour ma part je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices la provence est un transatlantique rapide confortable commandé par le plus affable des hommes la société la plus choisie s'y trouvait réunis des relations se formaient des divertissements s'organisaient nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde réduit à nous mêmes comme sur ni sur une île inconnue obligé par conséquent de nous rapprocher les uns des autres des nantis des gros ristos qui sont sur leur petit yacht et qui se mettent bien en gros c'est ça c'est ça le résumé super et nous nous rapprochions avez vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dont ce groupement d'êtres qui la veille encore ne se connaissaient même pas et qui durant quelques jours entre le ciel infini et la mer immense vont vivre de la vie la plus intime ensemble vont défier les colères de l'océan l'assaut terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie c'est au fond vécu en une sorte de raccourci tragique la vie elle-même avec ses orages et ses grandeurs sa monotonie et sa diversité et voilà pourquoi peut-être on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense ce court voyage dont on aperçoit la fin du moment même la fin du moment même où il commence mais depuis plusieurs années quelque chose se passe et qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée la petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi un lien subsiste qui ne se dénoue que peu à peu en plein océan et peu à peu en plein océan se renoue le télégraphe sans fil appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit l'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message le mystère est plus insondable encore plus poétique aussi et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle ainsi les premières heures nous sentîmes nous suivis escorté précédé même par cette voie lointaine qui de temps en temps chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là bas deux amis me parlèrent dix autres vingt autres nous envoyer à tous à travers l'espace leurs adieux attristés ou souriant or le second jour à cinq cent mille des côtes françaises par un après midi orageux le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur arsène lupin à votre bord première classe cheveux blonds blessure avant bras droit voyage seul sous le nom de r à ce moment précis un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre les ondes électriques furent interrompues le reste de la dépêche ne nous parvint pas du nom sous lequel se cachait arsène lupin on ne sut que l'initiale ah c'est donc pour ça qu'il y avait le r trois petits points s'il se fut agi de toute autre nouvelle je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant mais il est de ces événements qui semble forcer la discrétion la plus rigoureuse le jour même sans qu'on puisse dire comment la chose avait été ébruité nous savions tous que le fameux arsène lupin se cachait parmi nous arsène lupin parmi nous l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois l'énigmatique personnage avec qui le vieux gallimard notre meilleur policier avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque arsène lupin le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons et qui une nuit où il avait pénétré chez le baron shorman on était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule arsène lupin gentleman cambrioleur reviendra quand les meubles seront authentiques ah oui donc on est sur un cambrioleur de luxe on est sur voilà on sait où il est il est dans un petit yacht le mec se contente pas d'un mobile ikea ça se comprend ça se comprend arsène lupin l'homme aux mille déguisements tour à tour chauffeur ténor bookmaker fils de famille adolescent vieillard commis voyageurs marseillais commis voyageurs marseillais c'est très précis un médecin russe torero espagnol qu'on se rend alors peut-être on va juste regarder commis voyageurs ça c'est intéressant commis voyageurs il ya une magnifique pièce de théâtre il ya une magnifique pièce de théâtre qui parle de ça d'ailleurs vraiment pièce de théâtre est incroyable donc un commis voyageurs qu'est ce que c'est un représentant c'est un voyageur de commerce donc c'est les mecs qui faisaient du porte à porte et puis qui disait bon voilà on vend telle sorte de produit est ce que vous êtes intéressés etc etc et il ya une magnifique pièce de théâtre attendez je vais vous montrer je me souviens plus du titre de la pièce mais je sais que c'était sur l'histoire mort d'un commis voyageurs ça c'était une pièce de théâtre incroyable que je trouvais magnifique qui est pas si qui est pas si ancienne en 1949 donc notre ami il a l'habitude de se déguiser on l'avait dit avant de commencer la lecture il a l'habitude de se déguiser et en plus il a des goûts de luxe il a des goûts de luxe le notre ami qu'on se rende bien compte de ceci arsène lupin allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique que dis-je dont ce petit coin des premières où l'on se retrouvait à tout instant dans cette salle à manger dans ce salon dans ce fumoir arsène lupin c'était peut-être ce monsieur ou celui là mon voisin de table mon compagnon de cabine et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures s'écria le lendemain miss nelly under down mais c'est intolérable j'espère bien qu'on va l'arrêter et s'adressant à moi voyons vous monsieur d'andrési qui êtes déjà au mieux avec le commandant vous ne savez rien j'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à miss nelly c'était une de ses magnifiques créatures qui partout où elles sont occupent aussitôt la place la plus en vue leur beauté autant que leur fortune éblouie elles ont une cour des fervents des enthousiastes élevés à paris par une mère française elle rejoignait son père le richissime under down de chicago une de ses amis lady gerland l'accompagnait dès la première heure j'avais posé ma candidature de flirt d'accord mais dans l'intimité rapide du voyage tout de suite son charme m'avait troublé et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens d'accord cependant elle accueillait mes hommages et avec une certaine faveur faveur pardon elle daignait rire de mes bons mots et s'intéresser à mes anecdotes une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais ma candidature de flirt alors voilà si vous avez peut-être besoin d'une petite petit conseil de drague n'hésitez pas à soumettre une candidature de flirt lorsque vous avez un date à tinder n'hésitez pas c'est la première chose habituellement qu'il faut demander c'est vous lui baiser la main vous vous agenouillez et vous lui dites je souhaite vous soumettre ma candidature de flirt ça me c'est vraiment c'est vraiment élémentaire il me semble logique il faut commencer par là la politesse avant tout c'est très important un seul rival peut-être m'eut inquiété un assez beau garçon élégant réservé dont elle paraissait quelquefois préféré l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de parisien ils faisaient justement partie du groupe d'admirateurs qui entourait miss nelly lorsqu'elle m'interrogea nous étions sur le pont agréablement installé dans des rocking chair leur âge de la veille avait éclairci le ciel l'heure était délicieuse je ne sais rien de précis mademoiselle lui répondis je mais est-il impossible de conduire nous mêmes notre enquête tout aussi bien que le ferait le vieux ganimard l'ennemi personnel d'arsène lupin vous avancez beaucoup en quoi donc le problème est il si compliqué très compliqué c'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre quels éléments un lupin se fait appeler monsieur air signalement un peu vague deux il voyage seul si cette particularité vous suffit trois il est blanc et alors alors nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination bon il a aussi une blessure à l'avant bras droit non ça me semble être presque l'information la plus importante quand même il me semble que c'est ce qu'ils disent ouais blessure avant bras droit ça me semble être l'élément le plus important brouillé le nom de r mais bon ça c'est un peu compliqué mais la blessure à l'avant à l'avant bras droit c'est très important c'est pas vraiment un très bon enquêteur notre ami alors parce que on était donc nous le narrateur c'est un certain monsieur d'andrési d'accord 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 pour le moment on n'en sait pas plus sur sur notre narrateur mais on va certainement le découvrir alors nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination j'avais cette liste dans ma poche je l'appris et l'a parcouru comment ça il a liste dans sa poche genre comme ça il a la liste dans sa poche je note d'abord qu'il n'ya que 13 personnes que leur initial désigne à notre attention 13 seulement en première classe oui sur ces 13 messieurs r comme vous pouvez vous en assurer neuf sont accompagnés de femmes d'enfants ou de domestiques restent quatre personnes quatre personnages isolés le marquis de raverdane secrétaire d'ambassade interrompit miss nelly je le connais le major rawson c'est mon oncle dit quelqu'un monsieur rivolta présent s'écria alors de nous un italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir miss nelly éclata de rire monsieur n'est pas précisément blond alors repris-je nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste c'est à dire c'est à dire monsieur rosen quelqu'un connaît-il monsieur rosen on se tue mais miss nelly interpellant le jeune homme taciturne dont l'assiduité près d'elle me tourmentait lui dit eh bien monsieur rosen vous ne répondez pas on tourna les yeux vers lui il était blond il était blond avouons-le je sentis comme un petit choc au fond de moi et le silence gêné qui pesa sur nous m'indiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation c'était absurde d'ailleurs car enfin rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspecta bah quand même tu viens de tu viens de dévoiler toutes les raisons pour lesquelles on puis on peut le suspecter quand même ou mais en fait au final le l'air sympa mais il a l'air sympa donc bon c'est peut-être pas lui en fait pourquoi je ne réponds pas dit il mais parce que vu mon nom ma qualité de voyageur isolé et la couleur de mes cheveux j'ai déjà procédé à une enquête analogue et que je suis arrivé au même résultat je suis donc d'avis qu'on m'arrête d'accord il avait un drôle d'air en prononçant ses paroles ses lèvres minces comme deux traits inflexibles s'amincir encore et pâlir des filets de sang strièrent ses yeux certes il plaisantait pourtant sa physionomie son attitude nous impressionnèrent naïvement miss nelly demanda mais vous n'avez pas de blessure il est vrai dit-il la blessure manque d'un geste nerveux il releva sa manchette et découvrit son bras mais aussitôt une idée me frappa mes yeux croisèrent ceux de miss nelly il avait montré le bras gauche il est pas super fort arsène lui pas il est complètement con en fait et ma foi j'allais en faire nettement la remarque quand un incident détourna mon attention notre attention lady gerland l'amie de miss nelly arrivait en courant elle était bouleversée on s'empressa autour d'elle et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier mes bijoux mes perles on a tout pris non on n'avait pas tout pris comme nous le sume par la suite chose bien que bien plus curieuse on avait choisi de l'étoile en diamant du pendentif en cabochon de rubis des colliers et des bracelets brisés on avait enlevé non point les pierres les plus grosses mais les plus fines les plus précieuses celle aurait on dit qui avait le plus de valeur en tenant le moins de place les montures gisela sur la table je les vis tous nous les vîmes dépouillés de leurs joyaux comme des fleurs dont on eut arraché les beaux pétales étincelants et colorés et pour alors attendez cabochon cabochon c'est pas c'est pas super mignon comme comme terme un petit cabochon c'est quoi une pierre cabochon pierre précieuse ou pièce de cristal poli non taillé en facette clou à tête décorée donc on est sur quelqu'un qui s'y connaît quand même on n'est pas sur un voleur voleur qui vole juste parce qu'il en a l'opportunité ou etc c'est quelqu'un qui fait vraiment ses choix très minutieux donc c'est quelqu'un qui doit être très pointilleux donc forcément quelqu'un de très difficile je pense à arrêter parce qu'il doit penser à beaucoup à tous les détails donc on est sur quelqu'un qui ça c'est quand même intéressant on est sur quelqu'un en termes de similitude à sherlock holmes il ya vraiment beaucoup de similitudes on n'est pas du tout sur le même registre un peu ce que sherlock holmes c'est un détective tandis que là on a le strict inverse c'est à dire le cambrioleur mais on est quand même sur des traits de caractère qui sont très qui sont assez similaires et pour exécuter ce travail il avait fallu pendant l'heure où lady gerland prenait le thé il avait fallu en plein jour et dans un couloir fréquenté fracturer la porte de la cabine trouver un petit sac dissimulé à dessin au fond d'un carton à chapeau l'ouvrir et choisir il n'y eut qu'un cri parmi nous il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu cet arsène lupin et de fait c'était bien sa manière compliquée mystérieuse inconcevable et logique cependant car s'il était difficile de receler la masse encombrante qu'eut formé l'ensemble des bijoux combien moindre était l'embarras avec de petites choses indépendantes les unes des autres perles émeraudes et saphir et au dîner il se passa ceci à droite et à gauche de rosène les deux places restèrent vides et le soir ont su qu'il avait été convoqué par le commandant son arrestation que personne ne mit en doute causa un véritable soulagement on respirait enfin ce soir là on joua au petit jeu on dansa miss nelly surtout montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que si les hommages qui me fit voir que si les hommages de rosène avait pu lui agréer au début elle ne s'en souvenait guère sa grâce acheva de me conquérir vers minuit à la clarté sereine de la lune je lui affirmé mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire mais le lendemain à la stupeur générale on apprit que les charges relevées contre lui n'étant pas suffisante rosène était libre c'est quoi ce bordel fils d'un négociant considérable de bordeaux il avait exhibé des papiers parfaitement en règle en outre ses bras ne ferait pas la moindre trace de blessure des papiers des actes de naissance s'écrièrent les ennemis de rosène mais arsène lupin vous en fournira tant que vous voudrez quant à la blessure c'est qu'il n'en a pas reçu ou qu'il en a effacé la trace on leur objectait qu'à l'heure du vol rosène s'était démontré se promenait sur le pont à quoi il ripostait est-ce un homme de la trempe d'arsène lupin a besoin est ce que pardon est ce qu'un homme de la trempe d'arsène lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet et puis en dehors de toute considération étrangère il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer qui sauf rosène voyageait seul était blond et portait un nom commençant par r qui le télégramme désignait-il si ce n'était rosène parce que c'est le télégramme c'est obviously arsène lupin qu'il a écrit enfin qu'il a écrit pardon j'ai fait une liaison horrible mais c'est arsène lupin qu'il a écrit non on sait même pas d'où il vient le télégraphe non j'ai peut-être spoil la fin mais en temps ça me semble voilà on partage on partage des avis on partage des avis mais on dit pas le second jour à 500 milles des côtes françaises par un après-midi orageux le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur on sait pas d'où elle vient cette dépêche donc elle peut avoir été écrite par n'importe qui et quand rosène quelques minutes avant le déjeuner se dirigea audacieusement vers notre groupe miss nelly et lady gerland se levèrent et s'éloignèrent c'était bel et bien de la peur une heure plus tard une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord les matelots les voyageurs de toute classe monsieur louis le louis rosen promettait une somme de dix mille francs à qui démasquerait arsène lupin où trouverait le possesseur des pierres dérobées ok et si personne ne me vient en aide contre ce bandit déclara rosen au commandant moi je lui ferai mon son affaire ok c'est du sérieux rosen contre arsène lupin ou plutôt selon le mot qui courut arsène lupin lui-même contre arsène lupin la lutte ne manquait pas d'intérêt elle se prolongea durant deux journées on vit rosen erré de droite et de gauche se mêler au personnel interroger fureté on aperçut son nombre la nuit qui rôdait de son côté le commandant déploya l'énergie la plus active du haut en bas en tous les coins la provence fut fouillé la provence est le nom du bateau donc on perquisitionna dans toutes les cabines sans exception sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit sauf dans la cabine du coupable on finira bien par découvrir quelque chose n'est ce pas me demandait miss nelly tout sorcier qu'il soit il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles mais si lui répondis-je ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous et lui montrant mon kodak un 9 x 12 avec lequel je ne me lassais pas de la photographier dans les attitudes les plus diverses rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci ne pensez vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de lady gerland on affecte de prendre des vues et le tour est joué mais cependant j'ai entendu dire qu'il n'y avait point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque il y en a un arsène lupin pourquoi pourquoi parce qu'il ne pense pas seulement aux vols qu'il commet mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer au début vous étiez plus confiant mais depuis je l'ai vu à l'oeuvre et alors selon vous selon moi on perd son temps et de fait les investigations ne donnaient aucun résultat ou du moins celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général la montre du commandant lui fut volé furieux il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore rosen avec il avait eu plusieurs entrevues le lendemain ironie charmante on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'arsène lupin cambrioleur soit mais dilettante aussi il travaillait par goût et par vocation certes mais par amusement aussi il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer et qui dans la coulisse rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et dix situations qu'il imagine décidément c'était un artiste en son genre et quand j'observais rosen sombre et opiniâtre et que je songeais au doux au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage je ne pouvais en parler sans une certaine admiration or l'avant dernière nuit l'officier de car entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont il s'approcha un homme était étendu la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse les poignets ficelés à l'aide d'une fine cordelette on le délivra de ses liens on le releva des soins lui furent prodigués cet homme c'était rosen c'était rosen assailli au cours d'une de ses expéditions terrassé et dépouillé une carte de visite fixée par une est plein et par une épingle à son vêtement porter ses mots arsène lupin accepte avec reconnaissance les dix mille francs de monsieur rosen en réalité le portefeuille dérobé contenait 20 billets de mille naturellement on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même le pauvre rosen y passe le pire voyage de sa vie vraiment le gars il est tranquille sur son yacht et il passe vraiment le pire voyage naturellement on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même mais outre qu'il lui eût été impossible de se lier de cette façon il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de rosen et ressemblait au contraire à s'y méprendre à celle d'arsène lupin tel que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord ainsi donc rosen n'était plus arsène lupin rosen était rosen fils d'un négociant de bordeaux et la présence d'arsène lupin s'affirmait une fois de plus et par quel acte redoutable ce fut la terreur on n'osa plus rester seul dans sa cabine et pas davantage s'aventuré seul aux endroits trop écartés prudemment on se groupait entre gens sûrs les uns des autres et encore une méfiance instinctive divisée les plus intimes c'est que la menace ne provenait pas d'un individu isolé et par la même moins dangereux arsène lupin maintenant c'était c'était tout le monde notre imagination surexcité lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité on le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus d'être tour à tour le respectable major rosen ou le noble marquis de raverdon ou même car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice ou même telle ou telle personne connue de tous ayant femmes enfants domestiques par contre il ya un truc j'ai même pas j'ai même pas fait la réflexion mais je pensais pas que arsène lupin était violent je pensais que c'était justement un mec plutôt pacifiste en mode pas de violence et les vacances mais en fait pas du tout visiblement les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle du moins le commandant ne nous en fit point part et un tel silence n'était pas pour nous rassurer aussi le dernier jour parut-il interminable on vivait dans l'attente anxieuse d'un malheur cette fois ne serait plus une cette fois ce ne serait plus un vol ce ne serait plus une simple agression ce serait le crime le meurtre on n'admettait pas qu'arsène lupin s'entend à ses deux larcins insignifiants maître absolu du navire les autorités réduite à l'impuissance il n'avait qu'à vouloir tout lui était permis il disposait des biens et des existences heure délicieuse pour moi je l'avoue car elle me valure la confiance de miss nelly ah oui c'est monsieur d'andresi il fait il a d'autres choses à faire il a visiblement d'autres choses à faire il a d'autres choses à fouetter notre ami impressionné par tant d'événements de nature déjà inquiète elle chercha spontanément à mes côtés une protection bah oui l'homme protecteur le patriarcat tout ça une sécurité que j'étais heureux de lui offrir bla 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 au fond je bénissais arsène lupin n'était ce pas lui qui nous rapprochait n'était ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner aux plus beaux rêves rêves d'amour et rêves moins chimériques pourquoi ne pas le confesser les andrési sont de bonnes souches poitevines mais leur leur blason est quelque peu dédoré et il ne pas il ne me paraît pas indigne d'un gentilhomme de songer à rendre son nom le lustre perdu bonne souche poitevines poitevins les habitants de poitiers on dit les poitevins sont les zombies les habitants du poitou donc ancienne province de france parce que là on dit ancienne province de france disparue en 1790 mais qui continue d'exister en tant que régions culturelles à c'est pour ça voilà poitevins et donc c'est pour ça qu'il dit ça en fait ou pas sont de bonnes souches poitevines donc je pense que ça il est de poitou et ses rêves je le sentais ne plus qu'est point n'est li ses yeux souriant m'autorisait à les faire la douceur de sa voix me disait d'espérer et jusqu'au dernier moment accoudé au bastingage nous restâmes l'un près de l'autre tandis que la ligne des côtes américaines voquait au devant de nous le bastingage alors je vous montre ce que c'est le bastingage n'est ce pas le bastingage c'est ceci c'est la petite barrière para paix bordant le pont d'un navire donc il est très utile pour se tenir notamment quand il ya des vagues n'est ce pas ça peut être quand même assez utile on avait interrompu les perquisitions on attendait depuis les premières les premières jusqu'à l'entrepont où grouillait les émigrants on attendait la minute suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme qui était arsène lupin sous quel nom sous quel masque se cachait le fameux le fameux arsène lupin et cette minute suprême arriva du sais je vivre cent ans je n'en oublierai pas le plus infime détail comme vous êtes pâle miss nelly dis-je à ma compagne qui s'appuyait à mon bras toute défaillante et vous me répondit elle ah vous êtes aussi changé songez donc cette minute est passionnante et je suis heureux de la vivre auprès de vous miss nelly il me semble que votre souvenir s'attardera quelquefois elle n'écoutait pas haletante et fiévreuse la passerelle s'abattit mais avant que nous eussions la liberté de la franchir des gens montèrent à bord des douaniers des hommes en uniforme des facteurs on se miss nelly balbutia on s'apercevrait qu'arsène lupin s'est échappé pendant la traversée et que je n'en serais pas surprise il a peut-être préféré la mort au déshonneur et plonger dans l'atlantique plutôt que d'être arrêté ne riais pas fit elle agacée soudain je tressaillis et comme elle me questionnait je lui dis vous voyez ce vieux petit homme debout à l'extrémité de la passerelle avec un parapluie et une redingote vert olive c'est ganimard ganimard oui le célèbre policier celui qui a juré qu'arsène lupin serait arrêté de sa propre main ah je comprends que l'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan ganimard était là il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires alors arsène lupin est sûr d'être surpris qui sait ganimard ne l'a jamais vu paraît-il que grimée et déguisé à moins qu'ils ne connaissent son nom d'emprunt ah dit elle avec cette curiosité curiosité un peu cruelle de la femme si je pouvais assister à l'arrestation patientons certainement arsène lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi il préférera sortir parmi les derniers quand l'oeil du vieux sera fatigué le débarquement commença appuyé sur son parapluie l'air indifférent ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se pressait entre les deux balustrades je notais qu'un officier du bord posté derrière lui le renseignait de temps à autre le marquis de raver dan le major rousson l'italien rivolta défilèrent et d'autres et beaucoup d'autres et j'aperçus rosen qui s'approchait pauvre rosen il ne paraissait pas remis de ses mésaventures c'est peut-être lui tout de même me dit miss nelly qu'en pensez-vous je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir sur une même photographie ganimard et rosen prenez donc mon appareil je suis si chargé je lui donnais mais trop tard pour qu'elle s'en servie rosen apparaît rosen passait l'officier se pencha à l'oreille de ganimard celui-ci haussa légèrement les épaules et rosen passa mais alors mon dieu qui était arsène lupin oui fit elle à haute voix qui est ce il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes elle les observait tour à tour avec la crainte confuse qu'il ne fut pas lui au nombre de ces vingt personnes je lui dis nous nous ne pouvons attendre plus longtemps elle s'avança je la suivis mais nous n'avions pas fait dit pas que ganimard nous barra le passage eh bien quoi m'écriai je un instant monsieur qui vous presse j'accompagne mademoiselle un instant répéta t il d'une voix plus impérieuse il me dévisage a profondément puis il me dit les yeux dans les yeux arsène lupin n'est ce pas je me mis à rire non bernard d'andrési tout simplement bernard d'andrési est mort il y a trois ans en macédoine si bernard d'andrési était mort je ne serais plus de ce monde et ce n'est pas le cas voici mes papiers ce sont les siens comment les avez vous c'est ce que j'aurai le plaisir de vous expliquer mais vous êtes fou arsène lupin s'est embarqué sous le nom de r oui encore un truc de vous une fausse piste sur laquelle vous les avez lancé et là bas vous êtes d'une jolie force mon gaillard mais cette fois la chance à tourner voyons lupin montre toi beau joueur j'hésitais une seconde d'un coup sec il me frappa sur l'avant bras droit je poussais un cri de douleur il a fait il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme au bernard d'andrési notre narrateur est donc arsène lupin évidemment mais évidemment mais comment nous l'avons venu vu pas elle a pas vu venir c'est un truc de fou allons il fallait se résigner je me tournais vers miss nelly elle écoutait livide chancelante son regard rencontra le mien puis s'abaissa sur le kodak que je lui avait remis elle fit un geste brusque et j'eus l'impression j'eus la certitude qu'elle comprenait tout à coup oui c'était là entre les parois étroites de chagrin noir au creux du petit objet que j'avais eu la précaution de déposer entre ses mains avant que ganimard ne m'arrêta c'était bien là que se trouvaient les vingt mille francs de rosène les perles et les diamants de lady gerland je le jure à ce moment solennel alors que ganimard et deux de ses acolytes m'entourait tout me fut indifférent mon arrestation l'hostilité des gens tout or ceci la résolution qu'allait prendre miss nelly au sujet de ce que je lui avec je lui avais confié que l'on eut contre moi cette preuve matérielle et décisive je ne songeais même pas à le redouter mais cette preuve miss nelly se déciderait-elle à la fournir serais-je trahi par elle perdu par elle agirait-elle en ennemie qui ne pardonne pas ou bien en femme qui se souvient et dont le mépris s'adoucit d'un peu d'indulgence d'un peu de sympathie involontaire elle passa devant moi je la saluai très bas sans un mot mêlée aux autres voyageurs elle se dirigea vers la passerelle mon codac à la main sans doute pensé je elle n'ose pas en public c'est dans une heure dans un instant qu'elle le donnera mais arrivé au milieu de la passerelle par un mouvement de maladresse simulé elle le laissa tomber dans l'eau entre le mur du quai et le flanc du navire si c'est pas cocasse ça quand même puis je la vis s'éloigner sa jolie silhouette se perdit dans la foule m'apparut de nouveau est disparu c'était fini fini pour jamais un instant je restais immobile triste à la fois et pénétré d'un doux attendrissement puis je soupirais au grand étonnement de ganimard dommage tout de même de ne pas être un honnête homme c'était ainsi qu'un soir d'hiver arsène lupin me raconta l'histoire de son arrestation le hasard d'incident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens dirais-je d'amitié oui j'ose croire qu'arsène lupin m'honore de quelque amitié et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi à l'improviste apportant dans le silence de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile le rayonnement de sa vie ardente sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveur et sourire son portrait comment pourrais-je le faire vingt fois j'ai vu arsène lupin et vingt fois c'est un être différent qui m'est apparu ou plutôt le même être dont vingt miroirs m'aurait renvoyé autant d'images déformés chacun chacune ayant ses yeux particuliers sa forme spéciale de figure son geste propre sa silhouette et son caractère moi même me dit il je ne sais plus bien qui je suis dans une glace je ne me reconnais plus boutade certes et paradoxe paradoxe mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies sa patience son art du maquillage sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage et d'altérer le rapport même de ses traits entre eux pourquoi dit-il encore aurais-je une apparence définie pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique mes actes me désigne suffisamment et il précise avec une pointe d'orgueil tant mieux si l'on ne peut jamais dire en toute certitude voici arsène lupin l'essentiel est qu'on dise sans crainte d'erreur arsène lupin a fait cela la classe ce sont quelques-uns de ses actes quelques-unes de ses aventures que j'essaie de reconstituer d'après les confidences dont il eut la bonne grâce de me favoriser certains soirs d'hiver dans le silence de mon cabinet de travail et bien et bien quelle superbe tournure quelle superbe tournure des événements j'aime beaucoup j'aime beaucoup il ya juste ce passage ce changement de narrateur que je trouve que je trouve un petit peu bizarre je trouve vraiment ce changement de deux narrateurs à la toute fin on passe de la narration d'arsène lupin qui raconte l'histoire au narrateur ou peut être j'ai pas très bien compris mais je trouve vraiment spi ce truc merci infiniment à tous et puis et puis bas à très bientôt salut